Pour le moment, après tout, je ne suis pas encore morte. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi la map est en partie affichée. Voilà, on va reprendre ailleurs. Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil. C'est reparti pour du Primitive Plus. Alors, comme vous pouvez le constater, je reprends à zéro. Donc, Primitive Plus, avant, c'était un mod. C'est devenu un DLC, donc le jeu le gère totalement de façon différente. Lorsque je me suis reconnectée à ma partie, je n'avais plus que les murs en pierre qui étaient du craft de base. Tout le craft Primitive Plus avait disparu. Toutes les icônes Primitive Plus avaient disparu. J'avais les icônes traditionnelles, les canons de frigo étaient revenus. Donc, ce n'était pas du tout possible de continuer en Primitive Plus. Donc, après bien des essais, après bien des batailles, car le jeu ne voulait jamais se lancer en Primitive Plus. Soit ça crachait, soit ils retournaient sur Steam, enfin, ils ne voulaient rien entendre. Donc, j'ai fini par tout effacer, tout remettre, et maintenant, ça fonctionne. Donc, quitte à reprendre une partie, depuis le début, je me suis dit qu'on allait sur The Center. On va commencer une nouvelle map, une map que je ne connais pas du tout. J'ai toujours joué sur la map de base. Ça fait plus d'un an que je joue sur la map de base, que je commence à bien connaître. Donc, du coup, découvrir The Center, ça me rend super contente. Je suis vraiment contente. Pour le coup, ça fait une contrepartie sur le fait que, bah mince, il faut recommencer depuis le début. Ouais, mais bon, allez, on découvre une nouvelle map. Ça va être sympa. La map a l'air vraiment géniale. Je fais quelques petites recherches un petit peu sur le net ce week-end avant de me lancer. Ça a l'air vraiment super comme map. Donc, je suis vraiment très contente de la commencer. J'ai hésité entre deux endroits pour commencer. Il y a un endroit au centre de la map avec des ruines que j'aime vraiment beaucoup, mais qui n'est pas conseillé pour commencer. Par contre, les deux petites îles, ici et ici, sont vraiment conseillées pour commencer. Donc, je pense que je vais prendre celle-ci avec son bassin et tout. Je vais pouvoir faire un port. Donc, je me dis, allez, pour commencer, on va aller se mettre là-bas. Donc, je pourrais, comme je viens de dire, faire un port. Je pourrais, il y a des grandes falaises qui bloquent bien. Donc, ce sera très facile de faire un enclos pour les animaux. Et ensuite, par la suite, une fois que je serai bien installée, j'irai quand même me faire une seconde base. C'est à peu près par ici, je crois que, je ne sais pas si vous voyez bien le curseur, que l'endroit que j'avais vu. Et où là-bas, j'irai vraiment me faire du beau craft, des belles maisons en Primitif Plus. Me faire une petite cité. Donc, ça, ce n'est vraiment pas pour maintenant. Donc, voilà. Du coup, on va prendre un perso. Bon, on ne va pas trop se prendre la tête sur l'apparence du perso. Ce n'est pas tellement le but de ce jeu-là. Bof. Ouais, pour dire. Ce qu'on peut lui faire à cette pauvre dame. Largeur du ventre et des hanches. Ben non, on va la laisser comme ça. Bon, on va dire que c'est bon. On ne va pas se prendre la tête. Donc, on a dit qu'on allait sur cette île-là. Ben voilà. C'est parti. Ah, ben ça, tout va bien. C'est moi le camp. C'est bon. Ils ont vu des mouches. Ok. J'ai déjà perdu mes points de vie. Ah ben, je suis tout de suite au bassin, en fait. C'est super. Sauf que eux, ils vont me casser les ovaires. Parce que je n'ai point d'autre chose. Ah oui, il y a... Ah, il y a un carnot aussi. Ah oui. Non, ben c'est bien. C'est un bon endroit pour commencer. Ça va être sympa. On va essayer de se trouver un petit coin. Un petit coin relativement tranquille. Petit contre-temps. Je ne vais vraiment pas rester dans le coin. Donc, petit contre-temps. Je n'étais pas en Primitif Plus parce que j'avais voulu ajouter un mode ou deux. Mais rien à faire. Il n'accepte aucun mode. Si vous mettez un mode, vous n'êtes pas en Primitif Plus. Visiblement. Donc, c'est vraiment chiant. Parce que je voulais utiliser quelques modes. Mais tant pis. Ça sera donc entièrement sans mode à l'heure actuelle. Donc, voilà. Si vous avez ce souci-là de ne pas réussir à... Oh là là. Non, mais qu'est-ce que je fous-là ? Oui, c'est une île idéale pour commencer. Vous allez être bien. Ouais, trop bien. Bien, voici donc le nouveau dinosaure. L'alosaure. Ok. Je ne vais pas tenir longtemps. Il y a un carnet là-bas. Non, mais c'est l'île bien pour commencer, vous avez dit. Bon, pendant que je meurs. Donc, je disais donc, si vous voulez jouer en Primitif Plus, ne mettez pas de mode. Et là-bas, il y a les Terror Birds. Je vais mourir à peut-être commencer. Ah là, je suis fatiguée. Donc, pas de mode. Et là, ça partira en Primitif Plus. Là, j'ai vérifié. J'ai bien les engrammes. J'ai bien tout le craft Primitif Plus. Je suis bien en Primitif Plus. Donc, je vais pouvoir démarrer. Si je trouve un coin qui n'est pas bourré de carnivores sur cette île qui est censée être parfaite pour débuter. Finalement, je vais... Si je meurs, finalement, je testerai peut-être l'autre endroit que j'avais vu. Bon, c'est un peu du cafouillage, début d'épisode. Mais en même temps, ça montre un peu... Ça vous montre un peu comment bien démarrer en Primitif Plus. Qui a l'air un petit peu compliqué. Si vous utilisiez le mode avant, il faut bien l'effacer. Le mode qui est maintenant obsolète... Il y a des scorpions maintenant. Il faut bien l'effacer. Moi, j'avais effacé manuellement. Et du coup, le jeu crachait. Il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai demandé à Steam de tout effacer, de tout réinstaller. Et là, c'était enfin bon. Donc, voilà. Vous nettoyez, vous réinstallez. Sans mode. Et là, vous pourrez enfin jouer en Primitif Plus. J'espère qu'ils vont régler un peu ça. Qu'ils vont faire que ce soit un peu plus simple. A moins qu'ils veulent qu'on ne joue pas avec des modes en Primitif Plus. Je ne sais pas trop. Maintenant, il y a un raptor. Oui, non, c'est vrai. On est bien là. Raptor, un carnot. Ok. Je vais peut-être essayer un autre endroit. Finalement, je ne suis plus si certaine de commencer sur cette île. C'est une catastrophe. L'autre endroit que j'avais vu, au moins, il y avait une partie en hauteur avec des escaliers. Et je suppose qu'à cet endroit-là, les carnivores ne peuvent pas monter. Donc, mine de rien, ce n'était pas si pire. Bon. On aura vu un petit peu l'île. On aura vu un petit peu l'île. Mais bon, The Center, ça a l'air de cogner. Ça a l'air d'être une île qui frappe. Allez, on réessaye. On va voir où on atterrit. Il y a plein de jolies ruines par là. Donc, ça peut être très, très sympa. Ça a l'air un peu long. Je vais sûrement couper. Non, c'est bon. Ah, il fait une... Oh, il y a des lucioles. Ah, c'est trop joli. Il y a des lucioles. Comment extasier une nana ? Vous lui mettez des lucioles. Elle est trop contente. Oh, c'est trop joli. Ah, c'est vraiment excellent, cette map. Wow. Bon, ne pas courir après les lucioles pendant des plombs, ça n'a pas grand intérêt. Ah, comment ça c'est que je vais te passer autant de niveaux ? C'est en courant partout comme une débile tout à l'heure ? Alors. Feu. H. Lens. Ouais, monsieur aussi. On aura les fringues après. Ah, je peux me prendre un pantalon. Bon. Alors, pour le moment, il n'y a pas de carnivore. Oh, c'est joli. Terrible. Cette map est terrible. Pour les dodo. Donc, je t'avais dit, je suis en 60 au niveau, donc ça va monter assez vite. Il faut au moins ça. On va mettre un manger dans la barre. Comme j'ai baissé ma peau de riz. Oh, les fleurs. Un mignon. Bon, il fait nuit, donc... Oh, scorpion. Allez-y, tuale-le, les gars. Alors, qu'est-ce que je peux me craft ? Toujours rien. Il me faut des branchages. Je vais voir si je m'envoie. Voilà. J'espère que derrière, ils ont bien le scorpion. Les graines, pour le moment, on s'en fout. Il faut que je pense à parler plus fort. Excusez-moi. Voilà. on va tranquillement. Oh, ils ont eu le scorpion. Du coup, s'ils ont le scorpion, par contre, il faut que j'aille chercher la quittine et la viande. C'était où ? Oh, c'est joli. Je suis vraiment contente d'essayer cette map. Vraiment, vraiment. Ah, il est là. Merci, les gars. Ça, c'est cool. Ça, c'est super cool. On continue les fringues. Un peu de chaussures. Ah oui. On va faire une gourde aussi. Enfin, j'ai pas de peau pour le moment, mais... Comme il y a de l'eau à côté... Alors, pas tapé sur le track. Continue le craft. J'espère qu'il ne fait pas trop noir pour vous. Je vais mettre une torche. Il y a là, la torche. Voilà. Il n'a pas l'air de faire trop trop nuit. Je restais près de la mer pour le moment. Ah, c'est une manière d'avoir de la peau. C'est vraiment joli. Ils ont mis des petites fleurs partout. C'est génial. Je vais... Ah oui. OK. Euh... Ouais, bon, je vais faire des lances que là, le dodo, ça va être chiant. J'ai un peu faim. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Vraiment contente d'être là. J'ai faim. Je crois que je vais me faire un feu de camp ici. Il faut sûrement plus de pieds ou je suis déjà bien ? Oh non, je peux faire un feu. Je vais mettre un feu sur la plage. Ça fera de la lumière. Je vais pouvoir me faire manger. Je trouve que pour le moment, de toute façon, ça ne sert à rien de courir partout. On ne va pas commencer à s'énerver et à courir partout. Aller se faire bouffer dans le noir. Ça n'a pas de grand intérêt. Je n'ai pas beaucoup de bois. Je vais aller me chercher. Hop là. Ça va au bord de la plage. Je pense qu'il ne fait pas trop noir. Excusez-moi, j'ai la boite qui sent rouge. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, si je veux du bois. Il y a un rayon là-bas. Je devrais peut-être quand même y aller. Je vais mettre du feu à du bois dans mon feu. Non, pas de feu dans mon bois. Hop. Je suis un peu lourde. J'ai un chat qui ronronne à côté de moi. J'espère que vous ne l'entendez pas. Il faut toujours qu'il y ait un chat. Non, c'est fruit. C'est déjà ça. Et je vais aller voir le rayon. Est-ce que j'ai de quoi me refaire des lances ? Une... C'est quoi qu'il me manque ? Des fibres. Je vais me faire quelques lances d'avance parce que ça peut quand même bien m'aider ce qui m'arrive. J'ai les pieds dans le sable. C'est compliqué. Oui, gros. Gentil. Cette map est vraiment vraiment magnifique. Je suis vraiment contente de l'essayer. Je l'ai déjà dit. Mais que voulez-vous ? La fille qui est trop contente. Map. Je suis encore plein de viande. Ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Je vais en mettre dans le feu. Le rayon va finir par disparaître. À force. Soit. Toi, toi. Je vais en mettre de la viande. On va voir ce qu'il y a de beau dans ce rayon. Je cours pas vite. Il va falloir accélérer ça. Il y a des tracks partout. C'est calme. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur pour le moment. Ça, c'est sûr. Là, le raptor avec la lance, surtout s'il est gros niveau. J'en fais caca de peur. On va retourner à notre feu. Pas trop quoi faire pour le moment. C'est vrai qu'il n'y a pas de la viande. Ça, je vais plus le faire. 125, le dodo. Il va me casser toutes mes lentes. Il n'y a pas de rome. Alors, niveau de la vitesse. Je me sens molle. Ça. Je débloque le sac de couchage pour pouvoir ensuite faire le lit. Qu'est-ce qui m'arrive ? Ah, j'ai faim. La manche cocotte. Meur, puto ! Meur ! Quoi, c'est violent. Il faut ce qu'il faut. Je vais pouvoir craft quelques fringues. C'est magnifique. Cette grotte en forme de crâne avec de la lave dedans. C'est terrible. Pour le moment, ici, j'ai l'air vraiment safe. J'espère que le raptor va rester là-bas. Alors, qu'est-ce que je peux me craft de beau ? Une gourde ? Un bonnet. On est bien avec un bonnet. Il me faut des fibres. Je vais aller chercher des fibres. Mais je mets mon bonnet d'abord parce que c'est important. Il ne faut pas avoir froid à la tête. C'est important de ne pas avoir froid aux cheveux. Un peu de bois. Je suis à poil. Enfin, en soutif. Mais j'ai un bonnet. Et ça, c'est bien. On est bien là. On est bien. Je prends de l'eau. Où il court, lui ? Arrêtez de courir. Vous êtes flippants, les mecs. Sérieux, quoi. Alors, est-ce que je suis sur la map ? Ce que j'ai essayé de dire la dernière fois avant de me faire bouffer, c'est qu'il y a une partie de la map qui est mise. Alors que je ne m'y suis bien sûr jamais rendue. Vu que je ne connais pas du tout la map, je l'essaie vraiment. J'ai juste regardé quelques vidéos sur YouTube, c'est tout. On a l'air... Ah ouais, en fait, ils m'ont collé sur une sorte de petite île. Je ne sais pas trop. On essaiera de remonter après. Je pense que je vais rester là quand même. T'aimes quelques animaux, m'habiller, etc. De toute façon, je ne vais pas y aller dans la nuit. Ça, c'est sûr. Non, le chat. Voilà. J'ai un chat sur la main. C'est très pratique pour bouger la souris. Surtout quand on a un Maine Coon de 15 kilos. Si je me fais tuer, ce sera ta faute. Moi, ça, j'arrive même plus à tourner. 100 niveaux, 125. Tu serais pas mal quand je viens tuer. Il me faut, il me faut du bois. On va chercher un peu de bois. On va craft des trucs. Un pantalon. Peut-être me refaire une gourde quand même. Parce que quand je partirai dans les terres, je n'aurai pas forcément lourd. Niveau 90, c'était pas mal non plus, toi. Alors, il y a des trucs qui ne servent à rien. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une graine, apparemment. Il y a encore pas mal de bugs. On m'a prévenu que c'était encore méchamment bugué. Soit, j'en feras avec, pour le moment, ils vont bien nous réparer ça. Ils ne vont pas nous laisser avec des tas de bugs. Ouais, non, je suis trop lourde. Ça ne le fait pas. Qu'est-ce que je peux craft ? Je peux craft un sol. C'est pas mal, ça. Je vais aller le poser à côté du feu. Toi, en fait, quand c'est dans un arbre, je pourrais tout simplement... Je suis lourde. Je pourrais tout simplement y aller à coups de bâton. On va regarder ça après. Peut-être faire un coffre aussi. Je ne l'ai pas débloqué pour foutre des trucs dedans tant que je suis ici et que je n'ai pas de dino, en fait. On va débloquer le coffre. Et je ne dois pas avoir assez de bois. Ah, c'est des fibres qui me manquent. Bon. Je suis coincée dans le cul dans le sable. Je vais y arriver. C'est dur. Du coup, les petites lucioles rajoutent de la lumière. C'est vraiment fun. Voilà. Puis-je faire un coffre ? Merci. Je peux même en faire plus d'un. Ça, pour un moment, je ne peux pas m'en servir. Je vais garder les baies. On jette celle-ci. Je ne vais pas me faire manger un scorpion maintenant. On ne va pas me faire ça. Direct. Je me pose un petit sol. le coffre. Le coffre. Le coffre. Ah si, je peux le mettre par terre. Bon, écoutez. On va le mettre par terre. On ne va pas se prendre la tête. Que mettre dedans ? Attends, le chat. Excusez-moi pour tout le bordel de son. J'ai cogné dans mon micro. Je pousse le chat. Ce n'est pas terrible. Désolée. Les caillots, je vais en garder quand même. Surtout que je vais utiliser le lance-pierre. Ça, je ne sais pas quoi en faire pour le moment. Les plumes, je n'ai pas besoin. Ça, je n'ai pas besoin. Et on va s'endormir. On va faire avec le lance-pierre. Pour le moment, je dirais. Ça me paraît logique. On va se barrer. Mais ce n'est pas le même. Du poids. Bon, on va la jouer aux petits bras. On va la jouer aux petits bras. Ah oui, c'est vrai. Ils ont changé. Maintenant, on voit. On a un petit truc rouge. Qui nous indique quand on a touché. Comme là. Ce que je n'arrive pas à faire. Voilà. C'est pas mal. Je n'avais pas encore testé. On a eu à falloir un moment. Parce que le niveau 90, quand même. Allez, Pépère. Fais dodo. Tu vois, ça va être sympa. Tu vas devenir une monture. Tout ça. Tu vas affronter de terribles animaux. Tu vois, ça va être sympa. Non, tu ne veux pas ? Je vais essayer avec le gourdin. Je n'essaye jamais le gourdin. Honnêtement, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Je suis encore en train de galérer avec mes touches. Si je te tape sur la tronche, à coup de gourdin. Ça va plus vite ou bien ? C'est violent. C'est d'une violence. C'est terrible. Je ne te fais pas trop mal ? Allez, on ne voit pas. Je suis qui. Je suis qui. Allez, fais dodo. Parce que là, c'est horrible. Ce que je suis en train de te faire. Allez, fais dodo. Allez, mon gars. Tu es en train de me faire passer pour un monstre. Dehors. Allez. Fais dodo. Petit par hasard. Fais dodo. Parce que là, c'est affreux. Ah, oui. Ah, bon. On va reprendre le lance-pied. Et il n'est pas endormi, lui. Allez. Eh, non, mais sérieux. Avec tout ce que je t'ai foutu dans la tronche, tu ne dors toujours pas ? Ben, mon vieux. Sacré bestiaux. Allez, mange-moi tout ça. Je ne sais pas si j'aurai besoin. Je vais aller rechercher des baies. Eh, tu es en sang. Tu m'étonnes. Je vais couper ça. J'ai dit, je vais couper ça. T'es saoulée. Je répare ça. C'est une blague. Vous vous foutez de moi ? Je tapais carrément à côté. Vous êtes sérieux, là ? Je trouve que ça est encore la partie de la lousse. Je suis trop lourde. J'y crois pas. On va en faire un autre. Miss Boulet, le retour. C'est la partie de la lousse. On va ranger ça. Comme ça, au moins si je meurs, ça ne sera pas perdu. Même si je n'ai pas de... Je vais faire un sac de couchage. Tiens, si je meurs, je réapparaîtrai au moins une fois. Je vais chercher le reste de la peau. Je vais me mettre ça là-haut. Voilà. 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 Je suis triste. Je suis déception. Désolée, vraiment, c'était pas le but. Désolée, mon petit père. Quand tu dormais, je n'étais pas en train de crier. Donc, tu ne criais pas. Et moi, j'étais sûre de taper à côté. Soit. Elle a tué un truc. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Du coup, eux, ils vont courir comme des débiles. Ça va être bien chiant. Mais bon. Je vais prévoir pas mal de pierres. Puisque, visiblement, je ne suis pas très douée avec le gordon. Je vais remettre de la viande à cuire. Je dois être bien des viandes. Bougez-vous, les trucs pourris. Pour le moment, je ne peux rien en faire. Viens-la, toi. Mais. Foutez-moi la paix. Voilà. Je vais y arriver. Je vais remplir une autre gourde. Combien j'ai de caillots ? 47, c'est pas mal. Bon. T'es niveau combien, toi ? En fait, gros niveau, c'est pas mal. Parce que ça me fait une bête qui aura de l'endurance. On se met d'un autre côté à endormir. J'aurais angoisse. Névois 10, ça irait plus vite. Mais c'est vraiment bas. Ouais, 125. C'est ça, quoi. Ça va durer des plombes. Mais bon. Toi, t'es le niveau 10. Tu vas être mon ami ? Bof, avec tes cailloux dans la gueule. Ah non, reviens. Déjà que je lui disais de même, en temps normal. Si tu te coinçais quelque part, ça te serait super sympa. Tu veux bien te prendre les pieds dans des arbres ou des cailloux ? Ou dans mon campement, là ? Arrête-toi là. Eh. Ah oui, non. Non, il ne va falloir pas non plus. Non, mais là, je rêve. Eh, coince-toi quelque part, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Cours plus vite, grosse vache. Ah, je n'ai pas réussi à le coincer. Si, si, si. Allez, fais toto. Non, non. Fais toto. Ouais, mais pas dans un arbre. Je n'ai pas l'air doué avec les arbres. Vas-y, coince-toi dans mon campement. Tu ne veux pas faire ça pour moi ? Ouais, non, mais... Ils ne veulent pas être mes amis. Ou alors, j'y vais carrément en direction d'un triceratops. Je crois que je vais me contenter d'un animal coincé. Pour commencer, là, il fait un peu sombre, par contre. Je suis désolée. J'espère que ça va aller. Pour le moment, c'est un peu un épisode... Bon, on commence. Quand on arrive, ce n'est jamais simple. Ce n'est jamais évident. Vous le savez, si vous avez déjà joué au jeu... Ils vont voir les conneries que font les autres. C'est amusant aussi. Bon. C'est encore sympa de te défaire du truc d'arbre. Et voilà, je casse tout. Et je ne le répare pas. Bon. Du coup, tu vas me foutre des coups. Si je fais ça. Tu ne me fous pas de coups ? Sérieusement ? Tu ne me fous même pas un coup de tête ? Non, non. Pourquoi tu ne fous pas un coup de tête ? Tu as un seul balancel, même si tu es comme ça. Fais dodo, petite tristérataxe, fais dodo, sautera à nous. Ce jeu est trop violent. Vraiment, vraiment trop violent. Eh non, mais je vais piquer mon gourdain là encore. Ah, ça y est. Aïe, 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 aïe. Ben voilà. Je savais bien que tu pouvais me mettre des coups de corne. Je vais réparer plutôt... Ah oui, je n'ai pas de pot sur moi. C'est pour ça que je ne peux pas réparer mon lance-pierre. Bon, on va plutôt finir au lance-pierre. Qu'est-ce qu'il me manque encore ? Des fibres. Je ne me dis rien que toujours. Des fibres. Ah bien, on n'y voit rien. Je suis désolée. Parfois... Il y en a encore pas mal de caissons, en fait. On y retourne. Cette fois-ci, on l'approche pas trop. Pas la peine de le chercher. Qui part, on voit quand même un peu ce qui se passe. Mais ça ne va pas t'endormir, non, tant pis. Allez, fais dodo. S'il te plaît. Fais dodo. S'il te plaît. Allez, dors. Allez, dors. Eh, 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 dors. Allez. Purée, mais dors. Ce n'est pas possible. Bon. Je vais attendre qu'il se travaille avant de casser l'arbre. Hein ? On s'est rendu d'accord. Non. Juste ça. Bon. Je vais me remettre un petit peu à la lumière le temps que ça monte. Parce que là, ce n'est pas cool. Voilà. Quelle heure il est d'ailleurs ? Je n'ai même pas regardé. 4h30. Le jour va se lever. Il y a l'air d'y avoir des trucs super jolis. Ça doit être la Redwood, là-bas. La forêt avec les grands pains rouges, je pense. Non, on va plutôt aller vers l'intérieur. Quand on pourra... Je vais réparer ça. Donc, le gourdin que je testais pour la première fois, c'est pas mal. Mais sur des petits niveaux, je suppose. Parce que là, c'était quand même pas... Je ne suis pas convaincue. J'ai 25 points. Qu'est-ce que je prends ? Je ne vais pas faire de narco pour le moment. Ce n'est pas utile. Ça peut attendre. Bon. De toute façon, je peux débloquer tout ce qui est porte, mur et compagnie. Je n'ai pas tellement le choix. Le lit, bien sûr. Bon, je vais quand même débloquer le mortier. Non, je n'ai plus de poing. Voilà. Pourquoi il court, lui, là-bas ? Ça va. Ce n'est pas bien, mais méchant. Bon. On va aller voir où en est le Triceratops. Donc, je suis en foie, hein ? Et ça ne monte quand même pas bien vite. Qu'est-ce que je peux faire en attendant ? Salut, toi. 110. Tu étais un mal, toi ? Je suis peut-être... Ah non, une femelle aussi. De Triceratops, ça peut être pas mal pour me protéger quand même, pour aller au centre. Je vais peut-être faire ça. Je n'aurai pas de monture en soi. Mais par contre, je serai pas mal protégée. Alors, à endormir, ça va être quelque chose. Salut, toi. À la vitesse où tu avances, on attendra d'être au bon endroit pour en faire un. Je me recharge un peu en munitions. Non, j'en ai 72. Oui, 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 72. J'en ai 72. Je ne suis pas belge, mais je vis en Belgique. Donc, forcément, on a tendance à prendre un peu la façon de parler du lieu. Bon. Je vais essayer d'endormir celle-là. À mon avis, on ne sera pas trop pour pouvoir aller au centre sans se faire tuer aussitôt. On fera deux femelles. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne compte pas faire de reproduction de Triceratops. Je pense qu'en couple, il se booste plus. On se rend entre filles, comme ça. Allez, ma grosse. Ouais, ça va être long. Je ne vais pas trop être prêt quand même. Parce que toi, tu vas me fermer. Allez. Faire dos, dos. C'est toujours en commun. Je l'ai vu. Je ne sais pas que je peux aller. Allez. Ouais, non, je me méfie. C'est une blague. Non, elle commence à saigner. Donc, ça devrait quand même avancer. Bon, en effet, ça va être moins efficace. Allez. 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 Ouais, mais je me loue bien de parler beaucoup d'un coup de corne. En tout cas, je te comprends parfaitement. Parfaitement. Tu veux vraiment pas dormir ? C'est un coup, en plus. C'est trop fort, on entend l'orage. Ça, c'est excellent. J'avais vu ça en vidéo, qu'il y avait l'orage, les prix d'orage, quand il pleuvait, quand il pleuvait, quand il pleuvait l'orage. C'est un détail, c'est qu'un son, mais on sent tout tellement. Il y a des éclairs. C'est excellent. C'est vraiment génial. C'est bien, en plus, c'est un caire. Quand il pleuvait, il fait du son. Ouais, alors, le triceratops, niveau 110, quand on n'a pas de flèche narcotique, bon, chame l'angoisse, hein. Le truc, il va recraquer. T'es sérieuse, non ? Je vais... Allez, allez, répartoie. Oh, je vais me dire quoi, qu'est-ce qu'il me manque pour me dire pas vraiment ? Des fibres, genre des fibres, des fibres. Allez, allez, répartoie. Je commence à me dire que je vais pas la voir. J'ai plus beaucoup de pierres, non plus. Elle s'est écrite. Je vais jamais y arriver. iPhones, n'est-ce pas. Ils me encore... le Sous-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-Tape-t'uve? Sous-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Commun... Et on se voit que je peux se sentir que je peux voir les effets d' soberanos. On a commencé pas aller au monde. Je n'ai plus de pierre. Sérieux, t'es enceinte ? Tu peux pas dormir dans les tacs pieds ? Ah, j'ai l'autre. Finalement, le temps t'a trop long sur l'autre, c'est rigolier. Bon sonne, bon sonne. J'ai pas beaucoup de baies, je vais l'en rechercher. Consens ! Saloperie ! On l'a eu quand même. Je vais pouvoir faire une bonne ellipse, parce que le temps que celui-ci se relève, je fais une ellipse et je reviens. Voilà, donc deux gros Triceratops, ça va être pas mal du tout. Donc nous avons Malicia et Chihulk. Malicia va me servir de mule, que j'ai déjà commencé, pendant que l'autre dormait. Et Chihulk, ça va être mon bouclier. Mon super bouclier de défense. Allez, on va aller chercher les affaires. Ça suit. Et bah t'es pas en forme toi. Bah je suis désolée, mais c'est l'affaire de la fourrure. Qu'est-ce qui s'était passé ? Youhou ! C'est qui l'a volé ? Je voulais de la fourrure ! Ah oui, ok ! J'ai plein de peau. Plein de peau. J'ai un peu de blinde aussi, mais surtout, plein de peau. Je commence à être blindé, mais c'est pas grave. Prends-moi ça avec. On va récupérer ce qu'on avait là-dedans. On va le laisser. On va laisser tout le reste. On sait jamais que je meurs. Ça peut arriver. On va prendre ça. Ouais, les plumes. Ça, ça. Le beau, on va le mettre. Bah on va tout prendre en fait. Je sais, je suis surchargée. On va en mettre un peu dans Chihul quand même parce que, mine de rien, l'autre commence à être vraiment, vraiment chargée. Donc elle va défendre, mais elle va un peu porter aussi quand même. Tiens, prends un peu de viande. Tu vas faire frigo. Je regarde sur moi, c'est pas vrai. Bon. Si, je suis encore un peu trop chargée. Tiens, hop. Prends la kittine. Prends les plumes. Et puis la viande. Après t'as vu. Ok, je sais pas pourquoi je suis encore autant chargée. Mais c'est pas grave. On va remplir. On va remplir l'autre gourde. Et on va partir à l'aventure. La vidéo va être assez longue parce que si j'arrête là, c'est pas super. Vous avez quand même pas grand chose. J'aimerais vraiment essayer d'aller à l'endroit que j'avais repéré. Ça va être un peu long. C'est là-haut. Pardon. Je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon. Ça m'embête d'arrêter là. Donc on va partir un petit peu. On va bouger un peu d'ici. La lumière du jour, là, vous voyez. C'est vraiment, vraiment magnifique. Qu'est-ce que ça donne sur le micro là ? Ouais, en fait, j'ai l'air d'être sur une petite île. C'est bizarre. Je comprends pas très bien où je suis là. Parce que j'avais demandé à apparaître dans le jungle sous. Et je comprends pas très bien où je suis. Ok, on va remonter. Allez les filles. C'est chiant dans les arbres. Mais bon. Hop, faut pas avancer trop vite. Qu'elle puisse me défendre au cas où. C'est le but. Voilà. C'est arrivé. Oh, un caillou. Comment je fais pour monter un caillou ? C'est horrible. Ouais, je suis pas du tout, je pense. C'est assez bizarre. Il me montre que je suis dans l'eau. Bon. Bon, on va aller par là. On va essayer de rentrer dans les terres. Voir s'il continue à dire si je suis dans l'eau. Ah, là, des ruines. C'est pas celle que je cherche. Mais ça en est déjà. C'est drôlement sympa déjà ici. Attendez les filles, on va jeter un oeil. C'est vraiment, vraiment joli. Et donc je suppose qu'il y a un escalier. Ouais, un escalier là. Ok. On va continuer. C'est pas la zone que je cherchais. Même si celle-là est très sympa. À malauté, toujours en bas. En tout cas, ça m'indique que je suis quand même bien à l'endroit où je voulais. Et non pas au milieu de l'eau. Comme la map nous l'indique. Oh, mais ils saoulent les dilots. Il ne faut pas qu'ils n'entendent rien. Ah, on ne voit rien. Allez les filles. Voilà. Du coup, c'est pas évident de se repérer à la map si la map n'indique pas ce qu'il faut. C'est pas grave. On va continuer un peu au pif. Je ne dois pas être si loin que ça. Ça suit ? Je vais me mettre un peu de poids parce que je galère. Je vais manger un peu parce que l'autre, il m'a enlevé de la vie. Ça suit les protectrices ? Super. Alors, ça serait plus haut, je suppose. Salut les dodos. Ça me perturbe cette map qui m'indique que je suis au milieu de l'eau. C'est pas juste. Ça ne m'aide pas du tout. J'avais les coordonnées de la zone. Et que du coup, elles ne sont pas utilisables. Ah, ah, là, j'ai un grand escalier. C'est peut-être bien là que je voulais aller. Attendez les filles, venez là. De toute façon, les prédateurs, je ne pense pas qu'ils montent les escaliers. Voilà, vous m'attendez. Ah, pas moi non plus. Je ne monte pas les escaliers si c'est bon. Oh, des escaliers, c'est trop dur. Je suis crevée. Allez, monte-toi au recul là-haut. Ah si, avec la mare là-bas. Je crois que je suis où je voulais. Allez, allez, on monte. Ouais, c'est ça. Je suis à l'endroit où je voulais. Bah, c'est super. Je pourrais arrêter la vidéo ici. Je vous montre quand même un peu. Donc voilà, je trouvais que le grand escalier, c'était génial pour éviter les carnivores. Il y a... Oh, il y a des terror birds, effectivement. Et du raptor. Ok. Donc il y a un bassin là, où normalement, en plus, il y a des castors. Donc il y a un premier bassin. Il y en a un autre pas loin. La rivière, vous avez vu, n'était pas si loin que ça. Donc ici, les carnivores ne devraient pas monter les escaliers pour venir m'enquiquiner. Donc je vais pouvoir me faire toute une base ici, que je vais pouvoir fermer avec une porte là. Voilà. Vous voyez, il y a un castor. Donc il y a une autre rivière. Voilà. Il y a une autre rivière ici, où je vais pouvoir... Plein de castors. Il ne faudra pas les embêter, par contre. Parce que les castors, ça cogne. Donc je vais pouvoir me faire venir l'eau très facilement. Ok. Je vais juste avoir des voisins qu'il faudra que je laisse tranquille. Donc ici, je vais pouvoir me mettre ma maison principale. Il y a une grotte qui descend. Voilà. Il faudra mettre un escalier. Il y a une zone en bas qui avait l'air super jolie en vidéo. Donc je mettrai un escalier, une échelle et on ira voir ça. Ça me prend une zone souterraine en plus. Et voilà. J'ai dû faire juste là. C'est vraiment génial. Parce que j'ai dû faire à côté de chez moi. Donc voilà. En attendant que ça repoppe au fur et à mesure, j'aurai du métal. C'est géant. Pas me casser la gueule. Ce serait dommage. Les filles sont en bas. Ça a l'air d'aller. Juste retrouver l'escalier. Comme d'habitude, je me perds comme une grande quiche. Il est où l'escalier des balles ? Il était par là. Ouais, il est là. Ok, c'est super. J'ai la zone que je voulais. Je suis contente. Je vais donc m'installer ici. Les animaux, il faudra que je leur fasse une zone en bas. Que vite je fasse un enclos pour les protéger. Clairement. Peut-être tout simplement cette zone-là. Finalement. Qui a l'air pas si mal. Voilà. On n'est pas loin de la rivière. On n'est pas loin de tout. C'est la zone que je voulais. Je suis contente. Je l'ai trouvée facilement. Donc voilà. Du coup, je vais m'arrêter ici. Pour cet épisode. Qui va déjà être pas si mal. Finalement. Et je vous retrouve bientôt. Avec l'épisode suivant. Que je vais essayer de faire rapidement. Après celui-ci. Pour commencer les constructions. Un petit peu. Pour commencer à faire cette toute nouvelle base. Sur The Center. Qui est très très prometteuse. Et voilà. J'ai déjà un castor chez moi. J'emménage ici. Tu veux bien t'en aller ? T'inquiète pas. Je t'embête pas. Voilà. A bientôt. Bye bye.